Bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais te présenter une culture. Une culture qui peut te faire millionnaire en 120 jours. Une culture qui a placé les pays comme les Etats-Unis, la Chine, en haut de la liste des pays agricoles, des grands pays agricoles. Cette culture est beaucoup négligée en Afrique. Cette culture en Afrique, on minimise l'importance de cette culture. Voilà pourquoi, si tu es ici pour la première fois, je vais t'inviter à faire trois actions. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour que lorsque nous allons mettre encore en ligne une vidéo, tu sois la première personne à être informée. La troisième chose, je vais t'inviter d'aller dans la description de la vidéo. Il y a un lien d'un groupe WhatsApp où nous partageons tout ce que nous avons gratuitement. Intègre-toi dans ce groupe si tu veux bien. Parce que sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, de l'éducation financière et du développement personnel. Si pour toi, devenir riche en un gros business est encore un mythe, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que cette vidéo est capable de choquer les autres, est capable de révolutionner les autres. Voilà pourquoi je te demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous ai parlé de la culture en amont que je vais vous présenter. Laissez-moi d'abord vous dire c'est quoi réellement cette culture. C'est tout simplement la culture du maïs. Et oui, aujourd'hui, au Congo-Pazaville par exemple, nous avons la petite pensée de l'action du maïs. Je m'explique. On limite le maïs à faire par exemple la bouillie, à faire par exemple la farine du maïs. Nous limitons le maïs à faire ce qu'on appelle les liquors locales, le bouganda par exemple. Mais le maïs est à la base de la vie. Le maïs est un pilier pour qu'un pays puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et oui, je dis bien, le maïs est un pilier nécessaire pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Prenons votre assiette chaque matin. Tout ce que nous mangeons aujourd'hui vient de l'élevage. Aujourd'hui, on ne peut pas parler élevage sans parler du maïs. Aujourd'hui, près de 70% d'aliments de bétal est constitué du maïs. Aujourd'hui, le maïs fait partie des cultures qui sont en train de révolutionner l'Afrique. Avec nos amis de l'Afrique de l'Ouest et nos amis caméronais, hier, nous, on croyait qu'on ne pouvait que faire du pain avec la farine de blé. Mais aujourd'hui, nous sommes capables de faire le pain avec la farine de maïs. Vous imaginez un peu combien de gens mangent le pain chaque jour. Dans l'assiette de tout Africain, combien ils dépensent chaque jour pour manger du pain. Voilà pourquoi dans les grands pays agricoles, tu ne peux pas faire 100 km sur une route nationale sans voir le maïs. Parce qu'ils savent bien qu'est-ce qu'on peut faire avec le maïs. Tu ne peux pas élever les poissons chez toi sans du maïs. Tu ne peux pas élever les poules sans du maïs. Imaginez un peu comment est-ce que le poulet fait rage dans notre environnement. Combien de fois nous mangeons le poulet? Tu ne peux pas faire un élevage de porcs, par exemple, sans parler du maïs. Tu ne peux pas faire un élevage de moutons sans parler du maïs. Donc, vous remarquez bien que la majorité des protéines animales que nous mangeons, ça vient de l'élevage. Or, pour bien faire l'élevage, il faut avoir du maïs en quantité. Pour ceux qui sont au Congo-Brazzaville, je vais vous dévoiler quelque chose. Lorsque vous voyez les prix des oeufs augmenter, allez au marché, vérifiez aussi les prix du maïs. Parce que lorsque le maïs augmente, les oeufs aussi augmentent. Parce que sans maïs, on ne peut pas produire les oeufs du tacle. Fini avec la présentation culturelle, nous allons maintenant parler de l'argent. Et oui, ce qui nous importe ici, c'est l'argent. Ce qui nous motive ici, c'est l'argent. Ce qui nous unit ici, c'est le business sur cette chaîne. Donc, j'ai été contacté récemment par un gars qui a une ferme à Vicombe, ici au Congo-Brazzaville. Il m'a dit qu'il avait besoin de 15 tonnes. Il m'a dit que sa ferme a besoin de 30 tonnes chaque 60 jours. Vous imaginez. Donc, 15 tonnes chaque fin de mois. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il est maintenant obligé d'aller en RBC, au Cameroun, un peu partout. La seule région pour chercher du maïs pour nourrir ses poules. Parce que dans le pays, il n'y a pas une très grande production. Et il m'a dit, si tu peux avoir 10 hectares de maïs, si tu as la capacité d'avoir 10 hectares de maïs, nous sommes obligés de te subventionner, prenez 60 millions de francs et femmes. Je dis bien 60 millions de francs et femmes. Ça, c'est la subvention. Parce que 10 hectares de maïs, normalement, ne peut pas coûter 60 millions lorsque tu pourrilles, tu arrives à faire 8 tonnes. Déjà, la tendre est entre 900 000 et 1 million. Oui. La tendre, à l'intégration, est entre 800 000 et 1 million. Aujourd'hui, les prix sont en train de doubler. Les prix sont en train de tripler. Parce que hier, le maïs qui pouvait quitter la Chine, par exemple, d'autres pays pouvaient se vendre plus ou moins cher que le maïs qu'on produisait ici. Mais on se posait souvent les questions. Et pourtant, ce maïs a payé le transport. Le maïs a payé les frais de douane. Mais comment le maïs qu'on a produit ici doit encore être plus cher et ce maïs qui vient de l'extérieur doit être bon marché. Aujourd'hui, c'est maintenant l'inverse. Aujourd'hui, le maïs qui quitte à l'extérieur, coûte maintenant très cher parce que les prix ont doublé. Voilà pourquoi aujourd'hui, les entreprises qui travaillent avec le maïs sont en train de faire confiance aux producteurs locaux. Et oui, parce que nous avons, par exemple, des entreprises, nous avons, par exemple, des brasseries, par exemple, qui nous fait confiance en ce qui concerne le maïs. En tout cas, lorsque tu as le maïs, ton téléphone ne peut pas rester sans commande. Tu as la commande pratiquement chaque jour. Et oui. Donc, tout ce que je peux te dire, si tu as déjà 5-10 hectares, lance-toi dans cette culture. C'était votre humble frère Noce Boilingi, l'agro-entrepreneur. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de t'abonner, n'hésite pas de liker, n'hésite pas d'activer la cloche de notification et de partager aux autres qui ont une vision révolutionnaire pour l'Afrique. Et oui, l'Afrique doit arriver jusqu'à nourrir le monde. Ça, c'est clair.